donc là là vous m'entendez alors on voit que vous êtes venus nombreux donc on est très content je parle au nom de média et on est encore plus content d'accueillir quatre grands noms de la radio donc morgane fred ginger et clément pour parler du thème de la radio et pour vous parler en détail la radio pour l'ouverture du nouveau pôle média le pôle radio vous pouvez envoyer un message à quelqu'un de média si vous êtes intéressé pour rejoindre le pôle et on doit rappeler quelques règles donc il ya un crédit à gagner mais il faut écouter tout le long de la conférence il ya le rapport va être vérifié par l'école et le tchat est pas fait parler de n'importe quoi donc il ya des modérateurs mais du coup on compte sur vous et on va pouvoir débuter du coup avec avec une présentation on voulait être galant est ce que le ginger veut commencer bonjour je m'appelle j'attends bonjour je m'attends bonjour je suis actuellement co animatrice sur la matinale de virgin radio aux côtés de clément l'un plus aux côtés de manu paillé en animateur principale bien sûr il ya aussi nico et mélanie je suis sur virgin depuis maintenant sept saisons c'est la septième saison là donc c'est notre première avec manu paillé mais c'est ma septième saison avec clément aussi depuis le début au début de ma carrière ma grande carrière d'alimautrice n'est ce pas j'ai démarré en tant que stagiaire dans une petite radio à toulouse s'appelait radio campus qui était qui est toujours d'ailleurs diffusé sur la fm mais c'était une radio associative et ça l'est toujours je pense donc voilà j'ai démarré en stagiaire en communication ce que je voulais faire c'était de l'antenne donc ils m'ont laissé ma chance et c'est cool que les endroits comme ça qui existent pour laisser sa chance à ceux qui ne savent rien faire donc on m'a laissé devant une console on m'a dit bah là tu montes le son là tu baisses le son puis tu interviens quand tu veux aujourd'hui sur virgin radio une grosse radio avec avec de la pub avec un réa avec d'autres animateurs avec des équipes avec avec un but financier aussi c'est complètement différent évidemment mais en tout cas ça a été une super première expérience après c'est un truc que j'ai un petit peu lâché j'ai fait d'autres choses dans ma vie et il ya donc à peu près huit ans j'étais au studec donc une école média à paris où clément d'ailleurs était mon prof d'improvisation d'animation d'expression scénique qui est écrite voilà tout à fait bon faut savoir que il déclope à la pause pour pas qu'on passe premier dans ses exercices quand même on n'est pas en direct à l'époque où il est encore fumeur et et le studec m'a permis de faire des stages notamment dans tout ça à mon poste j'ai rencontré camille combattre et donc lui a pris la tête de la matinale et ben je me suis retrouvé community manager à la base pour gérer les réseaux sociaux autour de l'émission et puis me voilà aujourd'hui co-animatrice avec avec clément et tout le reste de l'équipe et ça fait sept ans maintenant que je disais voilà cette aventure existe et c'est une expérience extraordinaire même on en parlera plus tard je pense à vous une très bonne présentation est ce que fred tu veux tu veux y aller mais laissons le côté virgine après tu vois d'accord t'es pop rock s'exprimer exactement et après on va attaquer on va passer aux choses sérieuses quoi bon ben j'y vais alors bonjour à tous donc je m'appelle clément lanou moi je suis originaire de vendée j'ai 37 ans j'ai commencé la radio il ya une vingtaine d'années en associative aussi sur une petite radio qui s'appelait graffiti fm qui était une urbaine radio justement pas mal de rap et de et de son très indépendant on avait une liberté totale donc c'est peut-être là que j'ai passé les années les plus folles où on pouvait faire absolument ce qu'on voulait il y avait très peu internet donc c'est vrai que ben ça restait pour nous il faut risquer pas on sait on n'a aucune idée de l'audience peut-être que personne n'a jamais entendu cette émission on était peut-être plus à l'affaire qu'à l'écouter mais on s'est bien marré ça m'a vraiment donné donné en tout cas l'envie de le faire donc je suis j'ai quitté la vendée pour paris quand j'ai entendu parler justement du sudec l'école de radio et vous m'entendez toujours pas j'ai vu on fait comme ça comme s'il y avait un petit souci mais là c'est bon on est bon assez souci de sky rock c'est ça c'est l'antenne c'est le piratage c'est le piratage ça y est donc j'ai fait donc cette école dont parlait ginger d'abord en tant qu'élève où j'ai commencé par des stages je suis allé sur europe 2 donc anciennement virgin radio j'ai signé mon premier contrat après donc on parlait que j'étais prof en radio j'ai signé mon premier contrat sur europe 2 donc en libre antenne le soir avec bart une émission de 21h à minuit où j'ai commencé par répondre au téléphone puis finalement il m'a laissé un micro donc je faisais ce qu'on appelle un petit peu du ce que je fais encore aujourd'hui c'est sniper c'est en gros mais dans un coin puis quand tu as envie de parler tu parles et de faire des blagues tu essaies de qu'elle soit pas trop mauvaise et j'ai pris beaucoup de plaisir toute l'équipe s'est fait virer c'est malheureux la radio c'est un peu comme ça du jour au lendemain et du coup j'ai la chance moi comme j'étais pas encore enfin je venais juste d'arriver sans dire on fait signe un contrat il ya deux mois on va pas le virer je me suis retrouvé sur une matinale radio je suis parti après en faire une l'année d'après sur rfm où j'étais auteur en fait j'écrivais donc c'est encore un autre métier dans la radio suite à ça j'ai rencontré nagui qui m'a qui m'a contacté qui aimait bien il avait entendu ce que je faisais j'ai cru que c'était une blague au début je me rappelle il m'a dit oui bonjour c'est nagui j'adore ce que tu fais est ce qu'on peut se rencontrer donc je pensais que c'était un pote à moi donc je l'ai d'abord évidemment renvoyé balader d'accord ok on se rappelle et puis quand ils ont réinsisté j'ai dit ok et du coup j'ai travaillé cinq ans pour nagui donc j'étais auteur avec lui je faisais des petites chroniques dans ses émissions sur sur europe depuis sur europe 1 sur virgin radio aussi ensuite je partis sur radio fg j'ai fait la matinale pendant quatre ans ou cinq ans je sais plus avec mon meilleur pote paul de montreuil on a fait vraiment une émission pareil avec beaucoup de plaisir on faisait donc 6 heures 9 heures et tous les soirs on devait aller tester très parisien mais tous les bars tous les restos tous les endroits un peu insolite qui venait d'ouvrir donc notre métier c'était de tester ces endroits de faire des petites chroniques un peu ouais c'était très original on se couchait assez tard on se levait tôt mais c'était pas mal du tout et puis en parallèle moi je travaillais dans la pub j'étais concepteur rédacteur de fin je vendais des idées et un jour j'en ai une qui était de je trouvais ça drôle en fait de m'incruster dans des programmes télé donc j'ai créé un petit truc qui s'appelait clément l'incruste et en interviewant camille un jour je lui ai proposé le concept je lui ai dit ah bah écoute est ce que ça te dirait moi je peux faire ça je fais semblant d'être d'être un gars qui est partout on sait pas trop peut-être que vous avez vu je venais en fait pour vous donner l'exemple pour regarder un match de foot et donc je regarde les girondins de bordeaux et j'étais sur le banc de touche avec les girondins habillés en girondins le lendemain il y avait un médecin qui intervenait pour un vaccin j'étais derrière en train de préparer les vaccins je parlais jamais et donc ça c'était pour touche pas à mon poste on a on a bossé pas mal du coup avec camille pendant quelques années et en télé et il m'a demandé du coup de si ça me branchait de composer une équipe et de refaire de la radio ailleurs donc j'ai démissionné d' fg on a monté donc avec ginger avec l'équipe le virgin tonic toute une équipe qui a évolué au cours des sept années puis là je suis toujours avec avec manu le matin en parallèle je fais donc du one man show j'ai un one man on peut pas trop jouer en ce moment mais sinon qui tourne enfin qui tournait jusqu'à il ya quelques mois et puis je me suis lancé aussi j'ai monté une société de production maintenant on fait plutôt des documentaires et des films institutionnels et des podcasts audio vidéo pour justement se diversifier faire autre chose de la radio pour se nourrir en fait différemment voilà je sais pas si je pense que c'est beau mais c'est plaisant c'est des métiers de passion donc je pense qu'on est tous tous les quatre en tout cas au même instant on a on a deux parcours déjà c'est mon tour c'est mon tour ok c'est ton tour et du coup non mais clément l'a dit moi avant tout j'étais un grand passionné de la radio je pense que j'ai été piqué très très tôt et pour le coup moi ce qui m'a vraiment fait kiffer la radio j'écoutais skyrock le soir j'écoutais dix fois j'écoutais la radio et ce qui me faisait par dessus tout qui fait c'est quand romano le réalisateur il envoie des petits bruits dans la radio moi je voulais être ce gars là je voulais faire ce truc là et j'étais petit j'avais genre 12 13 ans donc très tôt ça m'a piqué la radio j'ai très souvent la radio en voiture avec mes parents le sport à la radio beaucoup de radio et de mes 12 à on va dire 18 ans n'avait pas plus que ça la radio dans mon univers et à partir du moment où il a fallu choisir l'école qu'on faisait après le bac je me suis dit qu'est ce que je peux faire pour pas faire un truc relou et là je me suis dit vas-y vu que les mecs et les nanas d'ailleurs en radio avait l'air de s'éclater avait l'air de faire un métier de ouf je me suis dit franchement je vais voir ce que je peux faire pour faire de la radio j'ai vu qu'il y avait des écoles qui existaient donc l'école qui a fait café ginger l'école casse et clément moi j'ai pas fait celle ci j'en ai fait une autre une école qui s'appelait parce qu'elle a fermé une école qui s'appelait one school en fait quand on dit école de radio c'est très simple quand tu veux faire une école de radio à peu près tu as trois métiers à apprendre soit animation soit réalisation radio soit le journaliste je savais pas trop ce que je voulais faire mais je savais que je voulais faire de la radio devant derrière le micro derrière la console ou pas je savais pas trop mais j'y suis allé j'ai fait cette école en deux ans ça m'a appris énormément j'ai pas fait beaucoup de stages mais ça m'a appris énormément sur le fait que ça m'a appris des trucs style la ponctualité que je connaissais pas du tout ou des choses comme ça des des trucs sur moi même aussi qui était très important et puis le fait d'avoir écouté clément le disait par exemple moi paul et clem je les ai écoutés très souvent fred planet rap j'ai écouté ça quand j'étais petit le soir enfin voilà donc moi j'ai beaucoup beaucoup écouté à la radio j'en ai mangé je voulais en être donc du coup à la fin de l'école de radio c'est là que le plus compliqué a été fallait trouver un taf donc du coup j'ai fait un petit cv j'envoyais des cv à toutes les radios de france de belgique de suisse et il y en a en vrai sincèrement trois qui m'ont répondu donc j'ai pris un billet de train je suis allé passer des entretiens à grenoble à reims et j'ai été pris sur une radio qui s'appelle haute radio à grenoble donc j'ai fait du flux ce qu'on appelle du flux c'est tu passes de la playlist l'après midi ou le matin tu accompagnes les auditeurs tu leur offres des cadeaux tu vois avec eux tu leur parle de la région voilà donc j'ai fait du flux sur sur autre radio à grenoble une radio à la montagne grenoble chambéry tout ça et puis pas un concours de circonstances un jour j'ai eu la possibilité de faire écouter une maquette quand tu veux faire de la radio tu veux démarcher des entreprises des radios tu fais une maquette sonore de 3 à 5 10 15 minutes que tu veux faire écouter et j'ai eu la chance de pouvoir la faire écouter un jour au boss de virgin radio qui m'a dit vient faire un test je suis venu faire un test et quelques semaines après j'étais embauché il m'a envoyé faire mes armes en local à nancy en lorraine oui c'est un peu froid j'ai fait quelques mois là bas et puis après il m'a dit c'est plutôt bien ce que tu fais vient à paris vient faire du vient faire du nacio donc j'ai continué à faire du flux pendant quatre ans quasiment c'est virgin radio j'ai eu la chance de faire des interviews aussi de remplacer des gens qui étaient soit tombés malades soit cassé une jambe fallait remplacer j'étais là pour faire des interviews présenter des soirées à des concerts donc ça c'était vraiment super enrichissant et depuis quatre ans je travaille chez move et là ça fait deux ans que je me lève le matin pour faire coffee show c'est le morning de move tous les matins entre 6h et 9h et donc du coup c'est un peu le même état d'esprit que ginger et clément s'ilève tôt on avait une bande de potes le matin on rigole bien on dort pas beaucoup et le mot par dessus tout qui nous fait nous lever le matin c'est la passion moi je pense que c'est ça je m'en fais vraiment pas ça pour l'argent voilà voilà pour le cd voilà voilà bon alors ça crachote voilà c'est bon ça crachote un peu mais c'est bon bon et j'espère qu'il y a du monde aussi parce que je vois pas de message pour l'instant je sais pas vous mais pour l'instant c'est plutôt calme mais il ya beaucoup de monde apparemment il ya beaucoup d'inscrits c'est vrai j'espère que vous êtes là n'hésitez pas à nous dire que vous êtes là au moins c'est vrai c'est particulier sur comme évidemment vous l'avez compris je suis le plus vieux de la bande donc moi j'ai commencé à l'époque des radios où il n'y avait pas tous ces trucs machin etc internet ces trucs de chat et tout il fallait se battre à coups de cassette à l'époque je vous fais mon petit parcours aussi rapidement et je pense que ce qui nous vit tous en tout cas c'est vrai que et tous dit c'est évidemment la passion je pense qu'avant tout on est tous des passionnés d'abord de ce média moi j'avais 15 piges à l'époque j'étais en région parisienne et c'est vrai que je cherchais donc pas sur internet dans les pages jaunes à l'époque quelle radio pouvait m'accueillir à côté de la maison il se trouve qu'il y en avait une j'avais un bus qui passe en bas de chez moi et le terminus de ce bus était à quelques à quelques minutes qu'elle voire quelques heures quand ça roulait mal de de là où j'habitais donc ça a été ma première radio j'ai commencé d'abord quand j'avais 15 ans en squattant en fait devant j'allais devant les mercredis les week-ends un coup pour demander un pin's un coup pour demander un autocollant un coup pour essayer de rencontrer quelqu'un c'était voilà c'est 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 la passion de ceux la passion vraiment de ce média et puis un jour je suppose que ils ont eu la peine de me voir tout le temps devant donc il y a une animatrice assez sympa il pleurait ce jour là je vous jure que c'est vrai c'est pas c'est pas non c'est pas dans le storytelling mais je vous jure que c'est vrai je finis excusez moi en même temps ici on est dérangé toutes les deux secondes bon et donc et il se trouve qu'elle a eu de la peine elle va dire allez vas-y rentre qu'est ce que tu veux faire et j'ai dit j'aimerais faire de la radio donc j'ai commencé un petit peu comme tout le monde ou des assistants nous à l'époque il y avait des vinyles donc fallait nettoyer les vinyles c'est une radio de funk c'est une radio qui jouait beaucoup de funk pour ceux qui n'ont pas connu mais c'était la musique fin des années 70 début des années 80 qui a marqué en tout cas toute une époque et qui a été beaucoup d'ailleurs samplé dans le rap c'est cette musique donc à un moment les deux passions se sont rejoints mais ça j'y viendrai un petit peu plus tard et donc j'ai commencé voilà dans cette radio tu dors sur un bout de canapé tu dors sur un bout de moquette tu y vas les week-ends tu y vas pendant les vacances etc et puis on commence à te faire parler à l'antenne donc là ça devient un kiff c'est à dire que toi qui était un gamin avec ton walkman ton walkman qui fantasmait à entendre des voix et je vais rejoindre je crois que c'est toi morgane qui disait ça mais les bruits tout ce qui est bruit en tout cas dans radio parce que là on le voit maintenant il ya de plus en plus de radios qui sont filmés on filme de plus en plus la radio mais surtout moi les bruits j'étais attentif au bruit au bruit de porte ce qui se passait derrière quand un animateur rentrer dans un studio ça m'a toujours fasciné c'est évidemment ça fait travailler aussi on s'est fait ça te fait travailler tu pars dans plein de trucs en disant mais qui vient de rentrer qu'est ce qui se passe dans le studio que se passe-t-il à ce moment là donc voilà le fait de pouvoir parler ça a été encore une autre étape ça je les fais ensuite sur une autre petite radio locale puisque la première radio j'étais ils m'ont viré un moment ils sont aperçus que j'avais pas de contrat que j'avais rien qu'elle est ce passager clandestin hop dehors et je me suis retrouvé sur une petite radio associatif qui s'appelle radio anguin où j'ai commencé à faire mais mes armes le week-end et puis je suis arrivé à sky rock je voulais faire court sinon on va pas y passer non plus trois heures vous m'en voulez pas mes vieux souvenirs un moment ça va vous gaver donc la première fois je suis arrivé à sky rock c'était en mai 92 est pareil pour une semaine j'étais venu pour remplacer un assistant pour une semaine et au bout d'une semaine on m'a dit bah toi qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais là j'ai insisté quelqu'un et ben tu veux pas partir à orléans parce qu'on a une mise en demeure à l'époque les mises en demeure c'était donné par le csa savoir qu'on a des fréquences un peu partout dans toute la france il ya différents types de fréquences soit soit c'est une fréquence qui fait du décrochage local soit c'est le programme parisien qui est retransmis dans toute la france et en l'occurrence à orléans on devait fournir nous sky rock un programme local qui n'était pas fourni et il y avait une mise en demeure de la part du csa pour ça donc on m'a envoyé pendant deux trois mois faire de la radio orléans pareil j'étais dans un placard mais je faisais mon kiff à 19 ans voilà j'ai une chance une chance folle et puis je suis revenu sur paris pareil je dirais que la radio c'est évidemment une passion c'est un travail il faut toujours travailler tout le temps et c'est aussi en tout cas en ce qui me concerne vraiment le petit coup de pouce quoi le petit coup de chance qui fait que tu es là au bon endroit au bon moment et à chaque fois c'est vrai que je crois des doigts j'ai toujours été là au bon moment donc quand je suis revenu à paris j'ai fait les nuits pendant les nuits à l'époque c'était 19 heures 6 heures du mat donc tu réaliser j'ai le droit de parler un petit peu la nuit en tout cas je m'octroyais ce droit de parler et et puis après on m'a dit voilà toi tu peux pas faire une émission pour concurrencer une émission qui était sur fun qui s'appelait loving fun qui était l'émission du moment avec d'ok et d'ifu là une émission milieu des années 90 et nous aussi à sky rock on a mis tabata cash avec un tout bib tabata cash est une star du porno à époque puisque c'est vrai qu'on parlait très q dans le vin fun donc à un moment ils se sont dit basque et rock si si les gens veulent entendre du cul on va leur donner une vraie star du x donc moi j'ai commencé aussi à parler dans cette émission est très vite en 96 est arrivé planet rap puisque sky rock avait changé de format et était devenu une radio qui allait diffuser du rap en tout cas dont le slogan était premier sur le rap et depuis donc 1996 je fais une émission qui s'appelle planet rap tous les soirs entre 20h et 21h mais je suis aussi présent le matin entre 9h et midi le vendredi soir de minuit à 2h le dimanche soir à minuit pas bon voilà je me fatigue moi même à force de la force de m'entendre voilà bah bon et là je vais concentrer en quelques quelques minutes si j'ai compris le principe donc c'est une petite présentation et maintenant on peut ouvrir les questions les questions et on répondra à tous ensemble d'accord donc c'est là c'est ouverture ouais ça y est et va bienvenue à vous tous encore ce qui arrive et tout c'est dommage on n'a pas les deux toi tu vois les noms clément comment là je les ai pas mais je crois que j'ai un adèle va nous relayer les cas alors il ya pas mal de monde qui vous demande si vous prenez des stagiaires évidemment c'est la pas cher c'est la base de la radio non mais je déconne bien sûr on prend des stages alors là c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu complexe avec cette histoire de provis de tout je sais pas vous comment vous fonctionnez mais mais alors nous on les prend souvent en radio en fait c'est des stages à l'année ou en tout cas pour six mois c'est à dire que souvent les équipes se font en début de saison les saisons radio c'est un peu comme à l'école c'est à dire qu'on commence ou un peu plus tôt si on commence fin août on prépare au mois d'août les équipes se font souvent dans l'été et puis on est on signe une saison c'est saison après saison la plupart du temps jusqu'au mois de juin et et le meilleur moment pour justement aller frapper aux portes c'est j'ai envie de dire à partir du mois de mai juin quand les équipes ont on commence à se dire voilà qu'est ce qu'on va faire l'année prochaine donc ça se fait beaucoup c'est vrai qu'au delà des niveaux ça se fait beaucoup malheureusement en tout cas je parle nous par expérience ça se fait vraiment sur un bas sur un hasard du moment du lequel quelqu'un qui va être super on va se dire je te recontacte si on a quelque chose et puis un jour je sais pas pourquoi on les appelait trois fois dans un jour il faut quelqu'un faut quelqu'un soit là demain donc on va rechercher le mail à qui m'avait envoyé ça et puis à ce moment là il y a quelqu'un qui va t'envoyer sur les raisons un petit message à dire à ok ben viens demain on entretient nous je sais qu'il ya une personne ça s'est vraiment passé comme ça il nous a tous un peu harcelé positivement mais chacun et puis ça a été le bon moment je dis bah écoute je crois que j'ai entendu tout à l'heure qu'ils voulaient contact ce gars là et puis on travaille avec lui qui s'appelle loïc il réalise de temps en temps l'émission il est producteur aussi de tout ce qu'ils sont c'est encore notre métier on n'a pas évoqué mais c'est le vrai conseil c'est ça c'est faut pas hésiter faut être présent mais il n'y a pas vraiment de règles en tout cas ça faut être là au bon moment et ça c'est le fameux petit coup de chance quoi qui fait que tu es là au bon endroit au bon moment quoi parce que là on aimerait faire de la télé ou de la radio mais avec un diplôme de commerce est ce que c'est possible de réussir et comment moi j'ai un but de communication donc tu vois enfin après j'ai fait le studec parce que je me suis dit que c'était une porte d'entrée peut-être plus facile que moi d'aller toquer ou d'aller dormir devant des radios tout ça j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une école du coup je me suis bon c'est peut-être un biais mais je sais pas fin clément t'as quoi j'ai comme exemple j'ai le j'ai le meilleur exemple du monde je pense c'est que une personne qui était au standard et qui est intervenu un peu à l'antenne qui aujourd'hui en fait est notre patron c'est à dire le patron de virgin radio a commencé vraiment en allant voilà c'était une émission faire un peu d'antenne c'est un des c'est un vrai métier où il n'y a pas de règles c'est comment je compare ça moi souvent au sport ou en fait tu peux avoir le parcours que tu veux si tu marques des buts bah ils te mettront sur le terrain donc il ya vraiment pas de règles c'est l'idée c'est de faire la seule règle entre guillemets c'est l'audience et qui est beaucoup moins violente qu'en télé où aujourd'hui on en télé on a besoin d'une audience immédiate c'est à dire que si trois soirs de suite quelqu'un fait pas des bons résultats il peut ne pas être là le quatrième jour en la radio reste un média où on a vraiment le temps de s'installer c'est à dire qu'on a des sondages et des audiences tous les trois mois c'est à dire que ça donne l'envie de croire un projet ça peut ne pas marcher tout de suite une émission peut mettre du temps à s'installer peut mettre du sang à redescendre aussi donc c'est vrai que c'est la seule règle c'est ça si ça fonctionne et si ça plaît c'est c'est comme un youtubeur ou n'importe c'est il n'y a pas de règles comme dans la musique en fait recaler partout si tu fais trois millions de vues parce que la chanson tout le monde l'adore ben ils viendront le chercher quand on est jeune rappeur comment on fait pour débuter dans la radio est arrivé du coup en particulier avec toi fred et morgan qui peut compléter peut-être aussi parce que c'est vrai qu'on a deux radios aussi différente entre entre mauvais sky mais pour être diffusé c'est ça quand tu es jeune rappeur pour être diffusé mais écoute après tu sais moi j'ai toujours pensé que évidemment la radio va te donner un coup de boost mais avant tout faut que tu et puis on le voit maintenant faut que tu crées aussi ta propre communauté c'est à dire que il ya des étapes pour tout donc déjà quand tu es un jeune rappeur c'est évidemment balancer un maximum de morceaux tu sais il ya des souvent généralement et puis maintenant avec tout ce qui est avec youtube tout ce qui est avec en vidéo et tout c'est de balancer des séries de freestyle déjà ça marche toujours très bien et puis un moment va arriver en effet le va arriver la radio dans ta carrière en tout cas je te le souhaite rencontrer la radio et la radio ben écoute moi nous ici à sky évidemment on joue principalement je dirais les 25 30 titres qui sont les plus streamer les plus les plus achetés et qui sont diffusés tout au long de la journée mais il ya aussi des fenêtres qui sont ouvertes moi je fais ce que je vous expliquez une émission de vendredi soir qui s'appelle la nocturne de planète rap où je diffuse où je diffuse justement les nouveaux talents sont pas encore diffusés en haute rotation tout au long de la journée il ya aussi maintenant passer par l'instagram de planète rap qui pèse un peu plus d'un million de personnes qui suivent ou généralement on fait des concours de freestyle aussi régulièrement on fait des concours de freestyle donc voilà je pense que si t'as pas encore commencé ou si c'est en train de commencer c'est vraiment vraiment cette partie là qu'il faut qu'il faut pas négliger parce que c'est sur cette partie là où tu vas créer tu vas créer ta fan base qui va t'accompagner qui va s'agrandir par la suite morgane je sais pas si tu vas ajouter là dessus on t'entend plus comme le parallèle avec les stagiaires que tu disais tout à l'heure en fait déjà il faut il faut croire en soi avant de se dire je vais passer en radio déjà il faut croire en sa musique ça des choses un peu qualitatif il faut pas hésiter à manger 250 portes avant d'avoir la 251e qui s'ouvre voilà c'est ça pas hésiter à passer par la fenêtre et je pense qu'il ya un truc qui est en l'air du temps en ce moment il ya deux choses différentes il ya le rap commercial le rap un peu plus indépendant ça dépend si tu dois avec un label une maison de disques il ya toute une sphère comme disait fred il faut créer sa communauté et sa sphère qui son univers et ici tu kiffes ce que tu fais les gens vont qui fait ce que tu fais et là on commence à parler toi après je pense qu'il ya aussi des carrières qui ont des coups de boost par des coups de buzz par dix ou dix raisons mais ça on revient au truc de faut être là au bon moment être là sur l'instant avoir les bons contacts je pense que c'est ça mais je pense que surtout le premier truc c'est surtout de pas écouter ce que disent les autres et si tu prends en toi c'est ton truc et tu sais ce qu'on vient à la recette pour faire un tube et je pense qu'il ya en fait tu n'as pas de recettes tu as des morceaux parfois il ya des morceaux comme ça qui vont aussi se faire approprié par justement ta fan base qui vont être propulsés par des gens même d'ailleurs si on montre autrement autrement à l'époque même s'il n'est pas tout c'est tout cette période de streaming moi je me souviens par exemple d'un morceau de de diam c'est vita qui vous parle peut-être qui s'appelait confession nocturne est un morceau de cinq minutes qui était un morceau tout sauf radio et qui est pourtant devenu d'un seul coup un énorme tube radio donc voilà on dit avec morgane c'est vraiment fait déjà toi ce qui te fait plaisir ce que tu as envie de faire et puis après tu convaincras tu pourras convaincre les autres j'en ai d'autres avez vous peur des nouvelles plateformes comme twitch qui vont peut-être faire de l'ombre à la radio en particulier auprès des jeunes moi après c'est le truc que j'entends depuis des années tu sais il ya toujours mais un peu comme le comme 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 le cd allait être tué bon là c'est pas un bon exemple parce qu'il est un peu tué mais il parle streaming mais en tout cas non sur les médias c'est vrai que j'entends depuis des années bon et puis la télé va mourir et tout bien sûr que les audiences sont différentes bien sûr que c'est plus les mêmes audiences avant il y avait il y avait trois chaînes de télé donc tu faisais des 50% de part de marché aujourd'hui tu as une multitude de chaînes de télé mais c'est encore rassembleur la télé encore rassembleur et la radio reste un média faut quand même pas oublier même là il ya eu les dernières audiences même si les musicals souffrent un peu sur les dernières audiences c'est je crois 43 millions de personnes qui seraient avec la radio en tout cas qui écoutent la radio par jour en sachant qu'on est 66 millions de 43 millions de personnes qui écoutent la radio au quotidien c'est quand même des chiffres incroyables moi je crois pas justement bien sûr que la radio doit évoluer et surtout chez les musicals je pense que les musicals et d'ailleurs commencent à se remettre en question sur certaines choses mais mais pour moi la radio est un média tellement fort tellement rassembleur et puis ça c'est un média qui est gratuit quoi c'est le seul média qui est gratuit tu as des postes de radio partout tu vas dans une bagnole tu as des postes de radio chez toi dans la tête forcément un petit radio réveil qui traîne la radio peut être partout et d'une façon gratuite vraiment et puis c'est un média immédiat c'est vrai que face à des événements l'a vu récemment que ce soit des événements positifs ou des catastrophes la télé va mettre quelques minutes quelques enfin un petit temps à se mettre à la page de dire bon il nous faudrait l'image il se passe ça on envoie un correspondant la radio on a on peut construire avec rien c'est à dire que voilà il suffit d'avoir je prends un mauvais exemple mais on a on a quelqu'un qui décède il se passe quelque chose dans la seconde on peut avoir quelqu'un au téléphone on peut vivre le moment et pendant le confinement je pense que il ya eu au contraire alors moins de gens prenaient les voitures ils ont stoppé les audiences parce qu'on on était tous un peu chamboulé c'était pas comme d'habitude mais au contraire il ya beaucoup de gens qui vivent seuls d'autres non mais qui du coup par la radio ont une vraie présence qui je trouve et et on le voit régulièrement quand on croise des personnes je pense que ginger pour en parler très bien c'est quoi ça fait sept ans qu'on fait donc une émission de personnes qui nous ont peut-être jamais lui sait pas du tout quelle tête on a et quand on les croise ils viennent presque nous à l'époque on pouvait mais nous faire la bise au supermarché parce qu'ils disent pardon en fait comme j'ai trop l'impression de vous connaître parce qu'on raconte aussi un peu nos vies ce qui se passe quand ça va quand ça va pas des événements de nos vies depuis sept ans et du coup ouais c'est vrai que c'est il ya un truc qui n'y a pas la télé en fait on peut pas tricher à la radio tu sais à la télé tu peux sourire tu peux brancher une lumière tu peux faire ce que tu veux radio il ya des jours tu es de moins bonne humeur tu ne montres pas mais ça s'entend on se vannent il ya un truc tu prends mal tu cache pas une susceptibilité et c'est ce qui rend beaucoup plus vrai beaucoup plus humain et c'est pour ça que j'y crois beaucoup après les autres plateformes évidemment le monde évolue et et évidemment et c'est bien ça complète mais la radio encore de belles années je lève la main pour compléter soit si tu as quelque chose à dire d'un jour moi je dirais que la radio c'est un média de guerre à la base et un média non mais c'est vrai sincèrement de compte tu vois mais c'était c'est de gaulle qui t'a donné envie de faire la radio exactement et c'est surtout un truc c'est que si demain tu coupes internet youtube les plateformes de streaming et twitch bah la radio ça peut quand même fonctionner sans internet et ça c'est vraiment le truc qui pour moi me fait me dire que oui il ya plus de gens qui seront sur twitch ou sur youtube ça leur parlera plus moins de gens qui écouteront la radio peut-être au quotidien ou certains programmes mais on voit que le podcast est en plein essor et le podcast c'est quoi bah c'est de la radio c'est juste la radio à du direct c'est juste de la radio donc pour moi le mot radio continuera et c'est pas un média qui est peut-être un peu sur le déclin mais ne tient qu'à nous de le refaire bondir en avant et il ne tient aussi qu'aux jeunes de s'intéresser à la radio comme nous comme les jeunes s'intéressent faudrait s'intéresser aux livres intéressant le pop le podcast pour moi un bon exemple c'est encore la radio qui est au centre de tout c'est la radio après la radio moi je trouve qu'il ya une vraie c'est ce que tu disais un petit peu clément il ya une vraie intimité quand tu regardes un programme à la télé quand tu après c'est sûr que des plateformes aujourd'hui comme twitch sur youtube et c'est comme comme là vous êtes en train de me poser des questions direct il ya ce truc là aussi mais ce que je disais clément il ya vraiment cette proximité là avec les gens que je trouve il n'y a pas sur d'autres médias pas à ce point là pas comme ça une accessibilité ouais ouais accessible tu peux tu peux envoyer un message sur les réseaux à ginger elle va te répondre en 30 secondes et après tu peux être à l'antenne une minute après quoi chose qui est en télé sur twitch ou youtube c'est possible mais c'est plus long c'est comme ça alors j'en ai une qui est bien maintenant c'est sympa pour les autres c'était pourri merci non c'est dur de sélectionner quitter la conférence de ce pas alors la radio maintenant elle est devenue en train de vie pour vous donc est-ce que vous continuez d'apprendre tous les jours ou et d'évoluer ou alors d'être un peu dans la routine de votre travail qui veut commencer jinger jinger t'as pu réagir jinger elle a dit non je démissionne demain non non je crois pas qu'il est de bonne ou de mauvaise situation je moi j'ai en plus d'être de parler au micro je m'occupe des réseaux sociaux aussi sur l'émission donc en j'ai ce jeu la chance d'avoir ce lien là direct si les gens ne veulent pas nous appeler pour communiquer dans l'émission ils peuvent nous envoyer des messages et c'est là où il ya cette immédiateté et et je sais pas ça c'est tous les jours c'est différent alors on récupère les mêmes auditeurs souvent enfin je parle tout le monde mais je pense que c'est aussi on a nos habitués on a des gens qui nous écoutent tous les matins ou tous les soirs ou tous les week-ends il ya ce truc là mais c'est ça change tous les jours quoi enfin c'est comme quand tu es dans une boutique de fringues que tu j'ai vendu des fringues pour vivre avant de faire de la radio ça change tous les jours alors oui tu vas faire les mêmes gestes tu vas plier les mêmes t-shirts tu vas machin mais les clients ils sont toujours différents les demandes elles sont toujours différentes les attentes sont toujours différentes tu y'a pas de routine quoi même si ça fait sept ans avec clément pour prendre notre exemple qu'on se réveille à tous les jours à la même heure qu'on a les vacances que machin que truc c'est tout le temps différent comme tout le temps et c'est hyper important de se réinventer en fait il ya pas par rapport moi ça fait donc 16 ans que je fais de la radio j'ai vu aussi des personnes passionnées au début qu'on complètement lâché qui font un autre métier même par choix aujourd'hui parce qu'en fait si t'es pas passionné c'est vrai que c'est compliqué ça revient à ce que je disais sur d'autres médias comme la télé où tu peux créer quelque chose plus rapidement la radio en fait faut tellement bouffer faut tellement parfois avec la même chose la faire je prends n'importe quel exemple un stylo c'est comme si chaque jour à la même heure je devais vous parler de ce stylo donc soit il ya des personnes qui vont dire chaque jour ben voilà ça c'est un stylo vous avez vu hier il est bleu tous les jours c'est ça ou soit chaque jour tu creuses un peu pour pour arriver dire voilà avec un stylo qu'est ce qu'on peut faire on peut signer des contrats extraordinaires on peut j'en sais vous savez le nombre de kilomètres d'encre qu'on peut faire avec un stylo si on part d'ici je peux aller jusqu'à grenoble le lendemain tu vas te réinventer de dire voilà ce stylo il a une histoire même le mot stylo ça vient j'en sais en fait avec le truc trouver des axes différents donc c'est je pense la créativité qui est ultra nécessaire mais qui va avec la passion pour se réinventer pas s'ennuyer mais ça c'est valable dont dans tous les métiers tu parlais de la vente tout à l'heure si tu vends la même chose que tu vois la même personne et tout ça peut être horrible comme dans le couple comme n'importe si tu te réinventes si tu juste change un tout petit peu ton angle de vision chaque jour tu peux trouver des des trucs qui t'excitent et qui te font avancer je pense c'est clair pour ajouter un petit truc je pense que le plus le gros piège il est justement de se dire que vu que tu as faire tous les jours les mêmes choses tu sais comment le faire et tu change pas on fait de la radio en direct il se passe toujours un truc un truc différent faut savoir s'adapter l'exemple qu'on l'a avec nous et dire 25 ans de planète rap fred il a dû savoir ce il faut savoir se réinventer pour savoir remettre des nouvelles chroniques des nouveaux génériques savoir redonner à l'envie à l'auditeur de très écouté de rester d'une année sur l'autre voilà c'est un taf de tous les jours et je pense que on s'inspire peut-être tout de ce qu'on vit au quotidien pour pouvoir faire évoluer l'émission de jour en jour mais ça je voulais pas je voulais pas préciser de peur de paraître encore très très vieux dans le groupe mais mais c'est vrai que ouais c'est vrai que moi ça fait 25 ans que je fais plein de trap et souvent on me dit mais t'en as pas marre non j'en ai pas marre parce que déjà c'est ce que je vous expliquais au début si vous étiez le début c'est mon truc de gamin c'est mon rêve de gamin de faire de la radio encore à l'heure d'aujourd'hui et puis moi je sais vrai que j'ai la chance alors c'est pas des stylos mais c'est des gens qui changent tous les jours ils sont assez nombreux bon là en ce moment avec le coït c'est un peu plus compliqué mais généralement ils sont assez nombreux assez en masse donc tous les soirs en fait l'émission est différente et tous les soirs je vais appréhender l'émission d'une façon différente donc j'ai en effet la chance de ne pas avoir vu ces 25 années passées du coup qu'elle tu veut me l'acheter kilomètre d'encre ouais kilomètres explique ça en vendée avec il en reste 17 là c'est offert et du coup pour vous quelle qualité il faut avoir un bon animateur radio et quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui voudraient tenter rester soi même je sais pas en tout cas pour tenter pour moi c'est rester soi même voilà moi je sais qu'on m'a sourit puis moi je me souviens qu'au début souvent me reprochant de dire mais lui on dirait qu'il dort quand il fait de la radio et tout c'est vrai que j'ai peut-être un ton un peu plus tranquille et tout mais en fait c'est travailler cette force en fait tu peux toujours travailler évidemment qu'il faut toujours travailler et les remarques sont toujours bonnes à prendre quand elle te font avancer etc mais mais c'est surtout rester comme t'es quoi on va prendre aussi voyez peut-être tous aussi je sais pas si vous l'appréciez à moitié ou pas mais un mec comme arthur qui est un pour moi un très grand de la radio arthur est un très grand de la radio mais moins ce qu'il fait maintenant en télé mais c'est c'est un mec qui m'a marqué en tout cas moi quand j'étais gamin vraiment en radio c'était c'était c'est voilà c'était une vraie une vraie référence arthur quand tu l'écoutes parler il est une loin un peu de données nasale et tout machin etc pas dire qu'il a une super voix et pourtant de cette voie là il en a fait une force à devenir justement un animateur à l'époque incontournable de la bande fm et il ya plein d'autres exemples comme ça il ya des gens qui ont peut-être pas forcément une voix mais qui vont servir d'autre chose voilà rendre leur voix justement jouer vachement avec leur voix et rester et rester surtout enfin en tout cas pour moi la clé c'est rester comme tu es quoi même conseil j'allais dire la même chose c'est le conseil quand je donnais des écoles des cours à l'école de radio et de télé en fait par par vague quand par exemple cyril hanouna commençait à bien exploser là avec touche pas à mon poste j'avais six personnes qui me présentaient exactement qui me faisaient du cyril parce qu'ils voulaient lui ressembler parce qu'ils aimaient j'ai eu la même chose quand il ya une période avec co et tout le monde voulait faire du co et tout le monde est finalement mais ce qu'on a gardé c'est ce qui faisait du e le tu peux être super timide tu peux avoir comme les effets d'une voix particulière faisant une force en fait cultive ça et comme dans un entourage en fait tu vas penser un groupe d'amis si quelqu'un se donne un peu un genre et tout c'est plus malaisant qu'autre chose il aura des défauts il aura d'autres trucs c'est pour ça que tu vas l'aimé tu vas dire c'est ton pote qui fait des vannes pourries ou cas qui a toujours huit secondes de retard et qui est jamais là c'est pour ça que tu l'aimes c'est la même chose en radio en fait c'est des gens tellement parce que tu seras justement en face avec toi même ça va rappeler un truc à morgane j'ai vu mais est devenu franchement clément tu dis ça moi j'ai été le gars qui essaye d'être un autre gars je sais pas si ça vous parle mais avant j'écoutais pascal ce front sur génération le soir j'essayais de faire du pascal ce ce je prenais ma grosse voix je faisais ouais salut mon pote salut ma pote alors que c'est pas du tout moi et c'est ridicule j'essayais de d'imiter les animateurs de fun radio du samedi soir qui disait ouais c'est parti fun et tout l'émission parti fun j'essayais de le faire j'étais ridicule on aurait cru un mec qui faisait la fête à neneux avec un micro à la fête forène à lancer les manèges tu vois donc j'ai été ce gars je vois très bien ce que tu dis clément et on me l'a mis dans la gueule on m'a dit mec t'es ridicule et de sur l'âge et d'être moi même et voilà mais oui après on est tous passé par un moment aussi un ou un autre on va avoir essayé d'avoir une grosse voile il y avait une petite voix très fluette à l'époque si tu veux maintenant le rhum mais mais non c'est vrai que voilà c'est vrai que au début c'est toujours c'est bizarre c'est vrai d'ailleurs qu'un micro au début c'est pas toi au début quand tu commences je pense que vous êtes tous passé par là mais c'est pas toi en fait essaye toujours d'imiter quelqu'un pendant longtemps pendant mais même quand même quand t'es vraiment toi dans ton premier job et que t'as vraiment ton micro tu moi je sais que par exemple pour parler de moi vite fait pendant au moins un ou deux ans à chaque fois que j'ouvrais le micro je transpirais je stressais j'étais en stress j'avais les bras trempés le front je suis et tout c'était pendant très longtemps ça m'a fait ça parce que je il y avait un truc de pas naturel pour moi après c'est je pense qu'il faut que ça sente tu sens que tu es à l'aise animateur que tu sais parler en public que tout ça c'est aussi quelque chose que tu sens en toi c'est faut pas forcer sa nature si tu es trop timide trop enfermé sur toi même ça peut être aussi quelque chose qui doit t'apprends et ça te change toi ça peut encore plus te renfermer je pense qu'on faut vraiment ça change pas non plus tu vois moi quand j'ai commencé à pouvoir parler au micro sur j'ai pas de répartie c'est comme ça c'est tout mais ça fait partie de moi en fait clément il va pouvoir me balancer toutes les vannes me faire tous les jeux tous les machins et tout il sait très bien que si juste avant il me dit attention je suis en panique c'est terminé je n'ai plus les mots et on en joue et c'est ce qui fait la force aujourd'hui c'est que maintenant on en joue presque en disant ginger vous le savez la reine de l'info si tu dis ça il ya un moment de panique qui est du point bon moment exactement c'est pas voilà c'est pas parce que tu es timide ou parce que tu as une voix chelou ou parce que c'est ce que vous dites tout c'est c'est ce que tu prends pour des faiblesses ça peut être une force évidemment d'ailleurs une super anecdote sur la faiblesse laisse moi tranquille vas-y vas-y bienvenue alors du coup je viens de voir qu'on est plus de 300 dans le live donc merci beaucoup à tous êtes venus à jouer les gens merci 300 elle a coupé à ce moment là j'ai compris on n'est plus que 3 donc bon ben je propose d'aller directement bas puis bouffer ensemble et du coup comment la radio a été affecté par le co vide dernièrement non non mais après écoute mon bon la température tous les matins quand j'arrive avec un thermomètre électronique je tiens à préciser quand même et on me file une file des masques et non c'est surtout pour pour planète rap si vous connaissez l'émission il est généralement beaucoup beaucoup de monde et là on est on n'est pas plus de 6 dans les studios donc ça a vraiment réduit évidemment que ça joue et ça impacte sur l'émission et sur l'adn de l'émission donc ça c'est vrai que c'est vrai que c'est une vraie galère mais je pense que voilà on n'est pas non plus les plus à plaindre moi la chance que j'ai et je m'en suis aperçu surtout pendant le confinement parce que pour le coup j'étais le week-end bloqué chez moi et c'était juste deux jours et je devenais fou à tourner en rond mais la semaine j'avais encore la chance de pouvoir venir faire de la radio de pouvoir faire mon métier donc aussi de rencontrer du monde et donc le jeu sur le confinement j'ai pas trop à me plaindre non plus parce que je vois des gens qui sont doublement plus impactés que moi et et j'espère juste justement pendant ces périodes de confinement et c'est avoir pu apporter par le biais de la radio avec d'autres avec nous tous d'ailleurs qui sommes là réunis ce soir voilà apporter un petit peu de détente aux gens voilà c'est comme ça surtout que moi j'ai appréhendé cette période de kovid je suis généralement un mec très angoissé sur tout ce qui est médecine machin maladie etc et là bizarrement on est tous face à un truc on est dans l'inconnu en fait tous c'est un truc on sait pas trop ça va aller on voit d'ailleurs on voit au jour le jour tu vois des centaines de mecs d'intervenants ils sont d'un seul coup tu tu vois j'ai jamais vu autant d'infectiologue mais parmi mes potes un seul coup c'est le mec qui devient virusologue d'un seul coup on les découvre tous mais voilà moi je le prends assez sereinement je me dis que j'ai quand même la chance de ne pas être touché croise les doigts à titre personnel même si j'ai des proches qui l'ont eu et pour qui ça s'est aussi très mal passé donc donc voilà je fais gaffe on fait gaffe on fait tous gaffe et on essaie de prendre soin un peu comme tout le monde des plus anciens donc mais c'est vrai que en tout cas cette partie là c'est qu'on vit encore aujourd'hui je l'appréhende en essayant juste d'apporter un petit peu de divertissement aux gens en disant voilà si on peut vous faire du bien un petit peu même dans tout ce bordel c'est aussi ça la chance de pouvoir faire de la radio après pour l'énorme qu'au vide ouais je pense que c'est tout à tous le même cas dans les radios on peut pas trop recevoir d'invité on peut plus faire venir de généralement en radio il ya toujours quelqu'un qui veut venir voir comment ça se passe les studios le ceci le cela là nous on peut faire entrer personne c'est un peu complexe moi j'ai la partie de l'équipe qui à la maison par exemple qui fait de la radio entre la maison qui va pas être les trois dans les studios voilà c'est un petit peu c'est un petit peu compliquée non on a fait mais on s'adapte c'est pour rejoindre à ce que vous disiez j'ai d'ailleurs morgan et clément tout à l'heure la radio s'adapte j'ai trouvé très vite en fait très vite très vite c'est vrai que c'est très simple de brancher ce qu'on appelle des codecs sont des thèmes qui permettent de faire de la radio en direct de chez soi et d'avoir toi tu vois morgan tu as des gens qui sont chez eux machin etc et la radio va très vite là dessus ouais c'est après il ya même une question qui revenait tout à l'heure je me permets de la glisser c'était pensez-vous avoir aidé à se sentir moins seul pendant les confinements je pense que sincèrement je pense que les confinements ont bien aidé la radio puisque beaucoup et ça clément et ginger pour vous le dire beaucoup de radios sont mis à faire des facebook live des trucs sur youtube pouvoir dire bonjour on est là on n'existe pas que à la radio on sait faire d'autres choses on est là aussi en vidéo donc ça je pense que ginger et clément pour le dire mais nous on a fait le premier confinement en fait derrière nos ordinateurs avec chacun dans notre salon avec nos vies à côté donc c'est assez drôle quand tu mélanges un peu les métiers qui tu es en télétravail mais toi tu es à 7h du mat en train de faire bravo je te paye ton loyer c'est formidable voilà et que tu as la personne qui tu viens en face qui te regarde avec des yeux comme ça qui fait un métier différent c'est assez bizarre mais c'est sympa et là on a eu la chance de faire le deuxième en fait avec des plexi avec les normes la température tout ça mais ensemble et effectivement on a adapté pas mal l'émission là ce qu'on faisait notamment c'était d'offrir chaque jour en fait on prenait des restaurateurs on essayait de mettre les restaurateurs en avant ou d'autres métiers parce que parce que c'est galère et c'est ce qui est bien c'est qu'on peut s'adapter et sur des moments comme ça ce qui serait très compliqué en télé ginger pourra en parler beaucoup mieux que moi c'est quelqu'un nous est voilà je suis dans telle ville je suis en galère mon resto il va fermer je suis à bouche tout ça on disait ok bah écoutez à tel endroit les gens entendaient ça on met un message sur les réseaux le gars avait 30 résa pour le soir même clic and collect et nous disait bah voilà écoutez grâce à vous j'ai fait mon chiffre il ya tout le monde m'appelle c'est cool donc on en offrait avec la radio mais derrière il y avait aussi tous les gens qui se détient mais c'est pas loin de chez moi le gars m'a touché je vais y aller et on avait des retours sur ça et on avait justement le à petite échelle évidemment mais un sentiment d'être utile quelque part et de se dire ça c'est cool parce que c'est lui direct parce que tu as une personne qui en galère grâce au réseau au téléphone maintenant dans les huit secondes on peut avoir quelqu'un et ça il n'y a pas à la télé c'est la magie de la radio demain il ya vous croisez quelqu'un en disant voilà je suis tombé fou amoureux hier dans tel train à telle heure dans la journée on a retrouvé la personne parce que c'est génial c'est magique et après ouais d'un point de vue juste technique voilà pour le premier confinement on avait un petit blog comme ça qui est connecté à internet le micro de l'autre côté qui est connecté à ce truc là et puis on se mettait sur zoom comme tout le monde s'est fait des afféros on bossait comme ça le matin et puis ça a marché on pensait pas parce que pareil on est on est parti le vendredi soir en se disant on prend ces trucs là peut-être qu'on aura besoin peut-être qu'on se rend ensemble lundi matin et au final ben dès le lundi qui a suivi donc le 15 mars là ça y est c'était parti et ça a marché et franchement c'était pas dit que ça marchait pas aussi longtemps surtout et c'est ouais on a pu continuer à travailler dans ces conditions là et c'est bien quoi ouais c'est cool comparé à d'autres voilà les émissions de télé par exemple on parlait de télé tout à l'heure qui ont dû s'arrêter qui ont dû s'adapter ont mis des mois à s'adapter ou des semaines nous on a cette facilité là de pouvoir bosser de chez toi ou toi Fred voilà qui a pu retourner en studio continue de travailler relativement normalement c'est on a cette chance là aussi ouais exact et du coup j'imagine que pour faire la radio de chez vous il ya du avoir beaucoup de monde derrière pour aider et du coup y'a-t-il beaucoup de débouchés dans le milieu de la radio alors de débouchés de ça revient à deux possibilités de travail l'ensemble c'est sur l'ensemble des métiers c'est l'ensemble des métiers il ya beaucoup de métiers déjà dans la radio mais il ya surtout en fait en fait j'ai envie de dire des c'est pas des places à prendre c'est des choses à créer de la place c'est comme dans tous les domaines il y en a pour tout le monde en fait si on fait des choses bien si ça plaît il y aura de la place les gens sont en perpétuel recherche de se réinventer donc évidemment arrivé avec un bon concept même si les gens ne cherchent pas si le truc il est génial ça peut plaire ils le prendront en fait donc faut partir je suis peut-être un optimiste mais faut partir aussi de de ce constat là que voilà c'est pas parce que c'est comme si quelqu'un n'a rien envie d'acheter et qui t'arrives avec un truc qui lui plaît qu'il a jamais goûté si c'est un aliment c'est quoi j'avais pas prévu j'ai pas faim mais je t'en prends deux je connaissais pas c'est une idée c'est un peu ça s'il ya des bonnes idées pour moi il ya il ya de la place et il ya plein de belles choses il ya plein de métiers et c'est pas obligé juste d'être derrière la console tu peux gérer des partenariats tu peux gérer des artistes tu peux gérer la communication tu peux faire tu peux faire aussi moi j'ai beaucoup de respect pour justement c'est pour la création pure les mecs qui font les jingles en prod les mecs qui bossent en toute la partie en prod toute la partie ce qu'on appelle l'habillage de la radio parce que ça aussi ça va donner le ton de la radio à partir d'un moment quand tu te branche sur une radio tu vas la reconnaître alors par les animateurs mais c'est pas tout de suite sur un animateur tu vas la reconnaître généralement par le son c'est à une bonne oreille mais surtout tu vas la reconnaître parce que quand tu vas avoir un jingle tu vas avoir évidemment le monde la radio mais tout un univers qui va avec et ça c'est des vrais métiers artistiques qui sont assez assez dément et moi il y en a un que j'ai fait que je ne connaissais pas quand j'ai commencé la radio quand je suis arrivé à l'école de radio je me suis tiens j'aime j'aime beaucoup l'actu tout ça j'ai hésité entre journalisme l'animation j'ai opté du coup plus pour l'animation et puis en faisant ce métier on m'a proposé on m'a dit tiens mais tu as les bonnes idées est ce que tu veux pas être auteur donc j'ai découvert le métier d'auteur en radio ou en fait évidemment on scripte pas mot pour mot ce que va dire quelqu'un mais c'est plus une personne un groupe de personnes qui vont trouver des idées certes tiens demain c'est il ya tel événement ou dans une semaine à ça est ce qu'on ferait pas ça est ce qu'on partirait pas dans cette folie que tu soumets que tu proposes et tu construis finalement un espèce de squelette de l'émission donc nous je sais qu'on en a sur à peu près toutes les matinales maintenant des auteurs c'est un petit ouais un pôle créatif et ça se développe moi maintenant donc j'ai une société de production et on fait souvent appel pour même un projet des fois à quelques auteurs pour essayer juste de se mettre autour d'une table d'avoir différents âges différents humours pour dire voilà ça ça peut plus plaire ça ça peut et c'est ce mélange là et on va justement changer ces pôles là pour avoir des inspirations différentes pour pouvoir et puis et puis justement ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure agrandir un petit peu le réseau qu'on peut avoir se dire ben voilà on a des auteurs on est content de bosser ensemble on s'apprécie mais c'est en allant découvrir des nouvelles personnes que justement va on va se réinventer et si je peux compléter ce que disait fred aussi tout à l'heure dans les métiers artistiques il y a un métier qui dont on parle peu mais qui est genre peut-être le plus essentiel en radio c'est la réalisation radio c'est le radio c'est l'orchestre et celui qui est derrière la console qu'on voit pas j'en parlais tout à l'heure si vous étiez avec nous au début c'est celui qui c'est celui qui gère tous les sons de a à z qui passe dans ton émission il envoie le jingle il ouvre ton micro il fait tout et ce métier est et je trouve grisant de ouf et franchement si j'avais pas parlé dans un micro vraiment je crois vraiment que même du jour au lendemain demain je peux vraiment faire que de la réalisation tellement c'est un métier qui est prenant c'est un métier où faut toujours être au taquet dans la créativité par exemple clément et d'inglure ils vont être à l'antenne ils vont parler d'un artiste bah toi qu'est ce que tu fais à ce moment là tu es réalisateur tu fonces dans ta base de données tu vas chercher un extrait tu l'envoies à l'antenne c'est vraiment c'est un peu comme chef d'équipe pendant pendant toute l'émission et c'est vraiment grisant c'est vraiment un métier qui est et qui est vraiment dans l'ombre mais qui est le plus important peut-être et totalement d'accord du point de vue de des intervenants que qui vont venir dans votre radio vous allez les démarcher par la radio va aller les démarcher ou alors ils viennent vers vous directement et vous faites votre planning avec les gens que vous voulez accueillir ou non je sais pas si c'est très très clair c'est plus ici pour les invités je veux dire mais vous frère peut-être c'est toi qui a le plus d'invite bah écoute moi ce qui me concerne non ce qui me concerne c'est vrai que sur sur planète rap le soir nous on a un grosso modo là par exemple planète rap est booké jusqu'au mois de on est déjà sur le mois de mai on est déjà sur le planning du mois de mai alors il peut y avoir parfois évidemment des albums qui soient qui sont décalés c'est le cas là on veut faire par exemple c'est l'album de sophiane qui a été décalé donc il ya une semaine qui d'un seul coup va se libérer mais grosso modo comme nous en plus on est sur un format qui est parti un peu différent pour le coup de nos amis ginger morgan et clément moi je sais vraiment un artiste ou un groupe qui reste pendant une semaine donc on sait grosso modo la semaine qui est prise et ça alors ça c'est un travail qui est fait par le directeur des programmes qui s'appelle laurent bouneau qui calent qui calent selon les sorties selon ce qu'il va y avoir et selon les albums qu'on a envie de défendre et qu'on va défendre les artistes qui sont invités quoi après après je suppose que pour un invité unique c'est aussi différent c'est selon l'actu mais ça vous avez peut-être pouvoir plus répondre mais en gros généralement tu as soit l'attaché de production soit le producteur mais pas le producteur au terme sonore le producteur qui gère tous les aléas toute la logistique de l'émission généralement ça fonctionne comme ça il ya une personne dans l'équipe c'est son taf de bouquet les invités d'organiser les événements ça fonctionne comme ça dans les radios privées puisque dans le public et nous on n'est même pas forcément on est au courant souvent la veille donc on a très peu d'invités on a vu on a vu gabriel attal donc on s'est fait une émission un peu politique qui est pas du tout dans dans l'adn de notre émission habituelle mais du coup c'était original et puis nous on est on est presque surpris parce qu'on appartient à un groupe donc il ya rfm et europe 1 parfois les artistes passent d'une radio puis comme il ya un couloir à traverser ils débarquent et on a eu exemple l'autre jour on est en pleine émission on n'a rien demandé et à 7h30 du match à patrick bruel dans le studio qui nous parlons bah je voulais vous dire bonjour bonjour et du coup on s'adapte ça fait un bon moment et voilà on n'a pas les gars viennent sans être invités chez nous et après je suppose que pour vous aussi et puis ça c'est aussi après chacun parfois tu as besoin de réagir aussi vite sur ça peut arriver sur une actuelle vous avez aussi les numéros maintenant avec les contacts de chacun ou bosser en plus avec manu paillé qui doit sacrément au répertoire sans parler des vôtres aussi mais mais je suppose que voilà on a besoin de réagir sur un truc ou sur une actu on peut aussi appeler directement l'appel il est tellement dans l'humain hier par exemple on a eu l'exemple cet anniversaire d'audraie l'ami il ya justement les auteurs c'est du genre d'infos ils peuvent lui donner une petite feuille mais si tu veux il ya ça comme anniversaire et c'est là où c'est la magie de la radio qu'est on prévoit pas forcément il s'est chauffé je l'adore bien on l'appelle qu'on l'appelle elle est en tournage apparemment donc il laisse un message puis son mec nous écoute apparemment et lui envoie un texto en disant c'est énorme je vous ai ah ben finalement on va appeler son mec et on a fait dix minutes avec le mec d'alexandre l'ami c'est vrai donc on suit le mouvement en fait c'est ça revient à ce qu'on disait c'est que la radio c'est tu vas où tu veux tu n'as pas besoin de dire tiens il faut telle lumière le gars oui mais s'il est à tel endroit il a été dans sa voiture et partait bosser et on l'a eu en une seconde en se disant ah ben j'ai le numéro c'est quoi je l'appelle c'est un peu ça c'est vrai que ça aussi c'est la magie de la radio en télé je te vois pas mais on appelle le mec d'aujourd'hui ah ben il n'est pas chez lui c'est arrivé l'année dernière ou les années précédentes avec avec cali combal que lui flash sur un artiste qui passe même pas en chez sur virgin ou à l'antenne ou quoi que ce soit et qui dit bah voilà vendredi je veux ce mec là il vienne nous chanter un truc quoi et puis ça se fait comme ça aussi c'est que c'est possible obligé d'être colplay ou bonheur mars ou ou bien tout pour faire inviter sur des trucs c'est vous c'est aussi un feeling comme ça une chance un truc un très je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé je lâchais sur un gars il vient de toi je te veux dans mon émission dans ces semaines mais voilà mais ça peut arriver quoi bien sûr que ça va vous demander comment vous prépariez vos chroniques le timing et les jingle alors moi je vais voir là pour le coup je pense que morgane morgane c'est quand même le plus strict d'entre nous parce qu'elle est quand même à radio france radio france c'est quand même non mais faut aussi expliquer c'est vrai que c'est vrai que non mais radio france est pour le coup un endroit juste absolument fabuleux qui est une maison de la radio pour ceux qui connaissent à paris ou du qui regroupe comme il lui radio c'est ça et c'est vrai que c'est un endroit qui est unique qui est assez incroyable où tu as beaucoup beaucoup de monde qui travaille et tu vas nous l'expliquer vous travaillez d'une façon différente nous en tout cas sky rock on est beaucoup plus dans un truc très freestyle quoi on n'a pas de on n'a pas de conducteur et même si j'ai un conducteur de temps en temps ils essayent bien de m'imprimer un conducteur en disant faudra que tu mettes ce disque là à telle heure généralement je respecte aucun horaire tout ça c'est un peu c'est un peu le bordel d'où la nécessité on parlait des réalisateurs moi j'ai un réalisateur qui me connaît super bien et heureusement et déjà il transpire il m'engueule souvent mais mais c'est vrai qu'en tout cas nous la radio et virgin je pense que c'est un peu aussi la même chose c'est plus sur le côté freestyle qui est différent pour le coup d'une radio comme comme un groupe comme radio france et comme move ouais ouais c'est clair que chez radio france tout doit être entre guillemets tout doit être carré puisqu'on bosse pas tout le temps avec les mêmes personnes à dire que mon un réalisateur qui peut être là pendant quinze jours et après revient pas pendant six mois donc c'est à dire que fred parler d'un conducteur nous on a une conduite on simple on se dit à peu près à quelle heure on va se dire les choses il faut que le réalisateur il soit au courant donc par exemple on va parler je sais pas on va parler de un chauffeur de bus de lille bah je vais lui demander de préparer par exemple un son chauffeur de bus de préparer un son de musique du nord de préparer plein de trucs on s'en sert on s'en sert pas mais dans tous les cas il faut beaucoup beaucoup préparer en amont et après il y a quand même une part de freestyle mais de par le fait que radio france c'est la radio publique tout est différent de toutes les autres radios privées donc oui il faut un peu plus anticiper en gros sans taper sur la maison dans laquelle je bosse ce que fred peut faire en trois heures moi il va me falloir trois heures mais mais tu as aussi tu vois je vais rectifier pour toi au cas où au cas où de hautes instances de radio france nous voir non mais tu as aussi une chance de bosser dans un endroit qui est unique c'est vrai c'est en permanence je crois que vous êtes rebaptisé maison de la radio et de la musique il me semble que vous a été rebaptisé la diversité peut-être j'imagine mais c'est vrai que tu as des musiciens peut-être des amphithéâtres t'as un terrain de jeu qui est incroyable quand même plus que de la radio c'est vraiment c'est autre chose que vraiment une radio il ya tout un univers derrière et puis c'est radio france c'est le service public tu disais il ya 300 musiciens il ya même des comédiens il ya tout et n'importe quoi c'est un gros univers mais nous effectivement dans la radio franchement on prépare pas tout de a à z mais on prépare beaucoup après sur les radios comme vient de nous le matin ce qui règle un peu les choses c'est quand même la pub parce que la pub à un moment donné faut qu'elle parte donc c'est comme ça voilà c'est voilà nous le sur une heure le matin nous on va je sais pas entre 7 et 8 par exemple on va avoir entre 12 et 14 minutes de pub en deux fois ou en trois fois sur certaines radios et ça il faut que ça part donc toi tu peux être là en train de parler ben un moment donné tu prends la pub dans la tronche et c'est comme ça c'est tout c'est ah ben ouais nous aussi nous mais ça on a résolu le problème fait gaffe le timing parce que là tu vas te l'apprendre non mais c'est vrai mais moi j'ai la chance et je le vois pour le coup de discuter avec plein de gens de radio au sky rock est quand même un c'est quand même un univers vraiment à part même au sein de l'univers radio il ya un truc alors là évidemment hormis or mi période que vide mais j'ai pas le souvenir sur quand tu viens dans une radio tu peux arriver à 60 70 d'un seul coup il n'y a pas de badge à l'entrée on a une sécu évidemment mais c'est vrai non mais c'est vrai qu'il ya toujours eu un peu ce côté là ici à ce qu'est rock et une chance et parfois d'ailleurs même qu'il peut être épuisant aussi en parfois c'est pas bon ça peut être épuisant et c'est vrai qu'on a assez la chance de tuer mais même pour les pubs et pubs à moment même moi si je veux alors je le fais pas ça a pu m'arriver quelques fois mais il m'arrivait de sauter des écrans pub carrément parce que on était en retard parce qu'à un moment de s'éterniser sur freestyle et c'est vrai que je voyais la pub arriver mais tant pis et le lendemain j'ai envoyé un mail ou le soir même j'ai envoyé un mail à la régie pub en disant désolé j'ai pas pu passer cet écran et je me prenais pas d'avertissement derrière c'est vrai mais je sais aussi que certaines radios parce que évidemment nous en tout cas radio commerciale on vit de la pub et je peux pas le faire tous les jours non plus je peux faire ça tous les jours mais mais sur certaines radios tu peux avoir parfois un blâme en disant le mec n'a pas passé la pub nous on a quand même aussi enfin et c'est ça aussi qui fait la diversité de chaque radio je trouve et la force de chaque radio c'est qu'on est tous différents on a tous et ça se ressent à l'antenne sur plein de choses en permanence moi j'ai une question pour vous qui nous écoutez qui nous regardez justement parce que là on parle depuis une heure dix qu'est ce qui vous intéresse vous dans la radio parce que là si vous êtes à cette conférence et qu'on vous a attiré vers le pôle radio tout ça tout ça et qu'est ce que vous vous avez comme intérêt pour la radio est ce que vous kittez des émissions en particulier qu'est ce qui vous fait kiffer dans la radio j'aimerais bien il y en a tout à l'heure je me demandais combien ont gagné parce que c'est vrai que c'est ça peut aussi être important moi j'ai commencé au smic on n'est pas on n'est pas des stars on n'est pas et c'est vrai que je n'espère pas dire de l'étude arrêtez moi ce que je veux dire mais il y en a effectivement qui peuvent extrêmement bien gagner leur vie et il y en a qui restent sur des petites radios même s'il n'y a pas de petites radios mais en local par exemple où les salaires sont moins importants que c'est une énorme radio nationale et tout comme ça et après je sais pas pour vous non plus mais avec clément on a on est intermittent du spectacle donc jusqu'à l'année dernière on signait un contrat tous les mois cette saison c'est différent aussi on a signé un contrat à la saison mais c'est la première fois en sept ans j'ai une mini sécurité c'est à dire d'avoir signé un contrat de dix mois non mais je suis moi je suis en cdi c'est vrai que j'ai la chance de voir évidemment gagner ma vie après après 25 ans radio mais après je communique jamais sur les salaires parce qu'il ya des gens qui ont trouvé ça évidemment gros et puis d'autres on dirait avant ils gagnent que ça finalement parce qu'on n'est pas non plus sur des salaires de télé en tout cas ou de ce qu'on entendre mais c'est vrai que oui j'ai la chance de gagner ma vie après pour ajouter sur ce que disait ginger quand on intermittent du spectacle et pas en cdi par exemple c'est compliqué d'acheter un appartement c'est compliqué de faire un crédit c'est même compliqué parfois juste d'être locataire dans un appart puisque on signe des contrats à l'année et on n'a pas de sécurité de l'emploi sur un an voire deux ans donc le proprio il va te dire ok tu gagnes le tu gagnes deux ou trois qu'il faut deux ou trois fois le prix du loyer pour pouvoir à paris il va dire ok mais tu n'as pas de cdi donc je prends quelqu'un qui est en cdi et et c'est une site une insécurité mais qui nous permet aussi de pouvoir dire à un employeur écoute mec moi dans quinze jours je vais bosser ailleurs voilà donc c'est à double tranchant mais malheureusement en étant intermittent du spectacle si tu n'as pas de cdi c'est une galère des métiers effectivement tu peux te faire virer du jour au lendemain comme on disait tout à l'heure ce qui nous fait vivre c'est la pub donc quand une émission marche c'est un vrai levier de négociation d'une année à l'autre par rapport à tel ou tel patron donc c'est un métier où si ça marche tu peux très très bien gagner ta vie mais effectivement faut pas le faire pour ça parce qu'au début c'est ça peut mettre du temps il faut avoir la bonne personne en face la bonne idée le beau projet donc il n'y a pas vraiment de règles je pense même pas qu'il y ait une moyenne à faire parce que ça va de peut-être comme disait ginger du smic à des salaires monstrueux mais quand vraiment tu draines une émission qui ramène vraiment vraiment du monde et que tu as un vrai poids pour ça donc et après ça dépend c'est comme partout c'est c'est comme dans une équipe de foot tout aurait évidemment en moindre c'est pas pour l'exemple mais où où tu as des niveaux presque différents à la base puis finalement les gens évoluent quelqu'un sur lequel un jeune espoir il n'aurait pas mis et finalement va devenir le gars qui va faire toujours donc c'est à lui à ce moment là d'aller se dire bon ben peut-être que je redemande on n'a pas on n'a pas les salaires de joueurs de ligue 1 ni de ligue 2 d'ailleurs il ya plusieurs différences tu quand tu fais de la radio dans une radio qui est locale une radio régionale une radio nationale ça dépend ton salaire ça varie aussi en fonction de quelle émission tu fais sur la grille potentiellement tu toucheras plus d'argent cité sur un gros créneau plutôt qu'un créneau où tu fais une heure d'émission tout est très variable c'est vraiment très bien après c'est à toi de bien négocier mon salaire quand tu es avec ton boss et puis c'est aussi un rapport de force c'est par rapport à ton audience par rapport à tout ça évidemment c'est plein de choses qui rentrent en ligne c'est de la dégoce moi je sais qu'à chaque fois je dis ok bon ben si c'est comme ça je vais sur sky rock ils ne demandent que moi et au moment où je pars j'espère qu'ils compliqués tu connais le chemin les gars tu prennes la température mais c'est sur le front et du coup pour vous objectivement quelle est la meilleure radio actuellement demandez beaucoup mais moi tu veux qu'on te dise quoi moi je vais te dire non je peux pas je peux pas d'autologiquement déontologiquement je peux pas mais je vais dire rmc parce que c'est une radio de sport et je kiffe comment les mecs qui s'excitent quand il ya un peu de balle alors mais moi aussi si je suis honnête j'écoute aussi beaucoup rmc j'aime bien voilà tu vois par exemple les débats de foot le soir où les mecs se foutent sur la gueule j'aime bien commencer j'ai moins leur tranche du matin qui était bien foutu par bourdin à l'époque même si j'aimais pas tout le temps bourdin j'écoute beaucoup moi radio france france inter j'aime bien leur tranche matinale je pour le coup de l'info je trouve que la tranche d'info du matin elle est super bien foutue moi je consomme beaucoup de radio j'écoute virgin j'écoute énergie fun fun je peux pas par contre fun c'est vrai que c'est la radio que je ne je n'ai jamais pu historiquement peut-être parce qu'à l'époque j'étais en clash avec fun mais avec fun j'ai beaucoup de mal à écouter je trouve que c'est la radio là entre guillemets la moins bien foutue de toute la bande fm mais elle a mérite d'exister elle a aussi elle a aussi un public non moi je suis énormément consommateur de radio j'écoute beaucoup la radio moi je sape même sur des petites radios locales j'adore me balader surtout quand je suis en bagnole et en province que tu écoutes les radios locales c'est en province et tout voilà tu essaies de repérer des gens tu essaies d'écouter des gens de voir ce qu'ils font aussi moi je suis un gros consommateur de radio quoi après peut-être qu'on peut vous dire avec quelle radio on a on a kiffé on a grandi à 18 ans et je suis arrivé en france métropolitaine à 18 ans j'avais pas de fun j'avais juste encore fait de téléphone et et je gagne je jouais à tous les concours possibles donc j'écoutais sky rock il faisait gagner une playstation et bah tiens hop j'écoutais l'émission puis j'ai gagné ma playstation puis après j'allais sur europe 2 à l'époque et je gagnais un voyage en égypte que clément était quand même on se connaissait pas à l'époque mais je lui ai fait gagner un séjour je sais pas où il ya des années moi je sais pourquoi j'aime pas fun parce que moi aussi j'étais comme toi je jouais et un jour j'ai joué à peu de radio quand j'étais plus jeune et j'ai misé mais fait gagner un voyage et quand j'ai voulu récupérer mon voyage tu avais l'agence de voyage qui avait fait faillite et pour ça que je t'aime pas rendez moi mon voyage est à ma mc les gars que j'avais gagné j'ai gagné un voyage au brésil c'était très bien mais ah ouais non mais on va tout de suite en europe 2 j'écoutais les radios et je savais que si j'écoute si j'appelais énergie pour gagner un truc il fallait que j'ai 18 ans que je m'appelle chloé que je vais au lycée et c'est cool après je jouais sur ré les chansons donc là je m'appelais toujours chloé mais j'avais 30 ans et je venais de déposer mes gamins à la crèche parce que je savais que c'était ça et en fait ça m'a mis dans le bain comme ça et souvent on m'a rappelé en me disant ah bah tiens tu es une voix qui passe bien est ce que tu voudrais pas passer avec nous l'après midi on enregistre une émission et c'est comme ça mais c'est vachement cool en fait je veux faire ça moi bon sauf qu'aujourd'hui du coup je peux faire rien gagner mais c'est pour ça que je voulais faire ça écoutez quoi comme radio clément avec la matinale d'europe 2 donc est devenu virgine là où je suis actuellement et c'est vrai que je me suis dit tiens dans dix ans j'adorais faire ça quand je suis monté à paris il avait dit à l'époque artur mais qui est sur la matinale j'ai grandi avec ça quand je suis monté à paris je me après il a fait il avait il a fait deux allers-retours ça devait être entre les deux il est retourné à fin après mais c'était il a fait fun et européen s'il avait reparté on fait pas chier d'auditoire d'europe 1 europe 2 fun je crois à cette époque europe 2 moi je devais être au collège j'écoutais ça j'adorais j'adorais ça avant le co et reprennent jusqu'au et après carré et j'écoutais ça je me suis tiens j'adorais en fait si dans dix ans je peux faire ça genre sur cette radio une émission comme ça serait super et en fait je suis sorti de l'école et l'année d'après on m'a engagé j'étais avec cash à l'époque on a fait une année de matinale aussi où j'étais sniper en fait je me suis dans dix ans j'adorais faire ça et en sortant d'école un mois après j'ai signé mon premier contrat vraiment là bas où je me suis en fait je crois qu'on peut faire un peu ce qu'on veut puis après je suis donc moi j'ai beaucoup aimé fg parce que j'ai vraiment une un esprit un peu famille où on était dans un appart on était dix sur cette radio donc en fait tu as l'impression vraiment d'être en plein coeur de paris dans un petit appart c'est encore différent de ce que j'ai pu connaître en radio après je suis resté un peu sur les mêmes j'ai envoyé fred je pense à ça c'est fou mais à l'époque il ya j'avais un de mes meilleurs amis qui travaille avec toi qui était cadreur et qui m'a un jour fait passer j'ai fait une maquette en me disant mais j'ai pas du tout le ton sky rock ou quoi que ce soit j'avais fait un truc un peu surréaliste et pour vous dire à quel point la personne que voyait fred qu'on se connaît pas en dehors donc je peux me permettre de le dire est un mec bien tu m'avais rappelé parce que tu avais beaucoup aimé et entre temps j'avais re signé sur europe 2 qui m'avait proposé un truc mais on s'est pas rencontré on s'était dit qu'ils ont pas simon barbari qui est réalisateur à banlieue qui est mon meilleur ami exactement incroyable et il ya une bonne du coup il ya douze ans à peu près et effectivement c'était juste au téléphone à l'époque et donc voilà n'hésitez pas à envoyer des maquettes vous voyez les gens vous répondre si ça vous plaît d'ailleurs les amis j'ai à pardon vas-y vas-y moi j'ai il ya deux trucs moi qui m'ont fait mais sur qui fait la radio quand j'étais jeune c'était le problème du mois le jeudi soir dans la radio libre avec du foule et c'était d'écouter radio fg au début des années 2000 qui était pour moi la radio qui avait la meilleure playlist avec les stardust les mojo lady les super funk lucky star et tout c'était incroyable radio fg au début des années 2000 c'était pour moi la meilleure radio parce que n'était pas là et que les radios justement avait cette utilité qu'elle que soit leur c'est pour ça que ça a évolué avant t'entendais un écouté les gars et comme si tu n'avais pas encore internet la plateforme où les gars étaient répertoriés tu pouvais mettre vachement de temps à le trouver donc tu écoutais la radio en disant qu'est ce qui nous ont sorti ce que vous avez justement sur sky où tu vas découvrir le truc tentant il y avait il y avait ça avant quand c'était avec un il est décédé quelques années mais il y avait un programmateur qui était dj qui était didier sinclair et qui avait vraiment cette mission et cette oreille musicale et qu'aller chercher dans je sais pas quelle boîte le gars qui avait inventé ce sont là dans tel pays et qu'il ramenait qui lui laissait trois heures pour mixer en direct et c'est ça c'est ce qui c'est ce qui s'est perdu un petit peu entre guillemets avec internet tout un son tu peux en deux secondes le retrouver et écouter comme tu veux et par contre moi je vais devoir y aller les amis je suis désolé mais peut-être une émission j'ai deux trois trucs à faire avant d'attaquer vous m'en voulez pas franchement merci à vous tout alors c'est quoi je vais mettre aussi sur le côté parce qu'il ya beaucoup de gens qui me demandent mon le qui demandent d'ailleurs le mail de tout le monde donc je vous balance mon mail c'est fred c'est fred l'arbre base sky rock.com c'est simple mais je l'ai mis là dans une dernière question tu m'as beaucoup demandé tu vas t'en douter tu peux réagir par rapport à booba et bon alors alors pour la énième fois booba qu'est ce que je peux ajouter il radote le vieux en fait maintenant j'ai rentré dans un truc c'est toujours le même tout mais vous n'êtes pas à votre place et bababa moi booba tu sais quoi je suis pas en clash contre lui c'est un super artiste je l'ai toujours dit c'est un grand artiste il a une grande carrière bravo donc pour être en clash avec quelqu'un faudrait que je sache rapper je sais pas rapper donc je vais pas commencer à faire un texte je vais être ridicule et là pour le coup il va m'assommer la seule fois on a été en clash tous les deux c'est quand il a voulu monter une radio il arrivait en disant je monte une radio au calme je vais rouiner sky rock malheureusement bon c'était déjà c'est une web radio à une mobi radio ce qu'on appelle une mobi radio donc c'est vrai qu'il n'est pas le nombre de fréquences qu'on peut avoir nous mais bon il arrive avec beaucoup de prétentions il vient sur un domaine qui est le mien pour le coup qui est la radio et le peu le peu que je sache faire c'est c'est ça et je sais qu'une radio c'est aussi compliqué c'est pas simple de dire je monte une radio ça va être simple j'ai cartonné mais il arrive avec cette prétention là et tant mieux il parfois il faut s'y arriver avec de la prétention et c'est pour moi le seul moment où il était en clash et à l'heure d'aujourd'hui je sais pas ce qui est devenu au klm je crois que c'est fini aussi bien la télé que la radio donc voilà c'est tout ce que j'ai ajouté après qui continue à moi chaque fois qu'ils parlent de moi ça me rapporte des followers voilà merci merci à vous tous merci à tous ceux qui étaient là merci n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages je vous ai balancé l'adresse mail n'hésitez pas et on t'écoute et salut les copains les copines ciao 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 l'équipe à bientôt ciao est-ce qu'il y avait d'autres questions est-ce qu'on veut parce qu'on se lève je croyais qu'il était plus tard que ça j'avais pas vu on se lève on se lève j'allais dire non et est-ce qu'il y avait d'autres questions est-ce que non frère elle est partie on se barre aussi une question drôle qui sont drôles vous pensez arrêter à quel âge la radio franchement tant qu'on est passionné tant qu'on nous propose encore et qu'on nous laisse une place pour pour nous exprimer je pense qu'on n'a pas forcément envie d'arrêter on est on est quand même c'est on vit de ce qui est pas donné à tout monde de ce qui nous plaît donc et plutôt bien en plus donc c'est pour l'instant c'est il faudra laisser sa place quand quand il y aura quand on se sentira moins frais qu'il y aura des dégâts qui poussent c'est normal qu'on aura des meilleures idées on sera plus content mais d'évoluer de les produire de se dire voilà en fait ils le font mieux que moi autant les aider à bien faire même gens sont encore connectés là 309 et ben on vous remercie on se contacte sur sur les réseaux sur par mail c'est peut-être mieux un mail moi je sais instagram machin moi c'est clément lanou l-a-n-o-u-e ou clem l'incruste je sais jamais lequel j'ai et sinon j'ai un site si vous voulez aller voir un peu ce qu'on fait parce qu'effectivement on parlait des pôles d'auteurs tout à l'heure moi j'ai une boîte de prod donc qui s'appelle 10h10 comme l'heure 10h10 production avec un s 10h10 production il ya le site il ya les contacts dessus donc n'hésitez pas on fait on fait pas mal de choses différentes comme ça on se retrouve et sinon clément lanou sur sur insta ginger ton ginger c'est quoi c'est ginger chloé tout simplement voilà ginger chloé et toi morgan et moi moi les amis si moi c'est surtout si vous avez des questions par rapport à la radio le pôle radio dans votre école est ce que parce que moi franchement sincèrement là moi on me dit une école qui veut monter un pôle radio et moi je le vois comme à l'américaine je le vois comme sur le campus à l'américaine comme dans les films il ya il ya genre la radio avec le haut-parleur dans les couloirs et tout moi je vois ce truc là ça me faut que c'est avec casier moi je vois avec casier avec cadenas personnalisé ok ça m'a fait non mais on peut se capter où vous voulez instagram twitter vous tapez morgan sur move m-o-r-g-a-n-s-u-r-m-o-u-v je vais me l'écrire là et puis voilà franchement merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui c'est vraiment plaisir j'imagine que vous aurez vous aurez plein d'autres questions n'hésitez pas à nous les poser et puis croyons vous merci merci à tous ceux qui ont organisé en tout cas merci adèle pour les questions merci je sais qu'il ya des gens en off comme ça aussi donc merci c'est un plaisir puis on viendra on viendra en vrai dès qu'on peut on se refait ça en fait sans masque et on met de la musique pour bientôt on verra et si vous voulez ne serait ce que venir visiter les studios quand il y aura plus trop ces bails de covide n'hésitez pas c'est aussi par là que ça passe quoi parce que nous on reçoit parfois des stagiaires qui en ont tellement rien à foutre et ça peut être cool d'avoir des gens qui en ont quelque chose à faire voilà merci on se déconnecte et merci à un faux départ de allez j'y vais ah mince mon blouson pardon je suis revenu tu as fait un super au revoir moi je suis purement ce qu'on faisait qui raccroche c'est bon on dit que c'était tous mal polis de partir donc on peut tous se déconnecter en même temps si vous voulez ok bonne soirée bon courage et on se tient au courant de toute façon salut à demain 6 heures dans votre radio salut tout le monde